Camtel Actu, Camtel Hier, Camtel Aujourd'hui, Camtel Demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Infos sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroun Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ia. Camtel Actu, c'est son des apples d'ashes. The Internet today is a critical tool for economic growth and development. Its importance cannot be overstressed, and every country across the world is trying to keep up to speed with technological innovations thanks to the Internet. Despite the progress made, Africa is still lagging behind in terms of connectivity. Every year, industry experts, policy makers, and tech leaders across the continent gather to discuss strategies to bridge the digital divide and make connectivity accessible to all Africans in order to unblock their full economic potential. How affordable is Internet connectivity in Africa? That is equally a big question that deserves an answer given that the availability and affordability of Internet connectivity can empower businesses, drive job creation, enhance education, and foster a digitally inclusive Africa. With a population of over 1.2 billion, Africa faces the growing challenge of making Internet connectivity affordable to every part of the continent. This is a challenge which has to be faced in a collective manner. That is why stakeholders gathered in Cape Town, South Africa, from the 13th to the 16th of November for this year's edition of the Africa Com. The event was a platform to discuss on all things telecoms, connectivity, digital infrastructure, and sustainable development. Bringing its own contribution to the table, Camtel rolled out a number of projects undertaken to ensure connectivity across Cameroon and beyond. In today's edition of the program, we are going to take a look at Camtel's participation at the 2023 Africa Com that rounded off on Thursday in South Africa. We are equally going to look back at the highlights of the Camtel Digital Day that held at the Montfebe Hotel in Yaoundé on October 31. These and more will be part of today's edition of the program. I am Benedict Ndinois, your regular host. This is Camtel Actu. Stay with us. Vous écoutez Camtel Actu. From the 13th to the 16th of November 2023, Africa's telecommunications keys take out stakeholders converged in Cape Town, South Africa for the 2023 edition of the Africa Com. Held under the theme Connecting Africa's Next Billion, the forum was a meeting place to share ideas on how to boost internet connectivity across the continent. Among the key speakers at the event was Camtel's general manager, Judy Diaz-Sondé Pouzachidi. In the following report, Francis Sajumane captures Camtel's participation at the event. How affordable is internet connectivity for all Africans as a basic necessity to boost their economy? That was the question Madam Judith Diaz-Sondé Pouzachidi was trying to answer from a Cameroonian perspective as she took the floor at the 2023 Africa Com on Wednesday, November 15. Delivering her presentation, Camtel's general manager explored the critical importance of affordable internet connectivity as a fundamental necessity for economic growth in Cameroon. Camtel being the arm of the state in ensuring affordable internet connectivity for all, Madam Judith Diaz-Sondé Pouzachidi delved into the challenges and opportunities in providing affordable connectivity across Cameroon, including infrastructure development, regulatory frameworks, and public-private partnerships. It was therefore an opportunity for the general manager to present a massive investment in infrastructure undertaken by Camtel for the past 25 years. The deployment of the optical fiber that covers about 8% of the country, including 52 of the 58 divisions, is testament of Cameroon's determination to ensure even rural areas are covered by internet connectivity. The connection of state universities, the launch and deployment of blue across the country are equally some of the giant moves taken by Camtel to keep Cameroonian youth connected to the rest of the world. Given its strategic position, Camtel also serves other African nations who are connected to Cameroon's national backbone. All of these strides have been made possible thanks to Camtel's huge investment in telecommunications infrastructure. The general manager rounded off by projecting into the challenges and growing demands from the market, which she said Camtel is well equipped to provide suitable solutions. Le 31 octobre dernier, Camtel organisait une journée dédiée à l'impact du numérique au développement du Cameroon. William Oyono revient sur ce rendezvous fort couru. La journée Camtel du numérique a réuni les acteurs phares du microcosme national du digital à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Sous la supervision du directeur général, madame Judith Yassonde épouse Achidi, qui était assistée par son adjoint, monsieur Daniel Désiré Aulé, les différents exposants ont planché sur un thème fort actuel, le développement du numérique dans le contexte de transformation structurelle de l'économie camerounaise. Aux responsables de l'administration, patrons de start-up et d'autres personnalités ont touché du doigt cette problématique. Dans sa posture de bras séculiers de l'État dans le domaine des télécommunications, Camtel a permis la mise en convergence d'un ensemble de présentations indiquant toutes que la nation 237 est une terre pleine d'opportunités. L'économie numérique au Cameroun constitue un potentiel prometteur de croissance et offre de nombreux débouchés, bien qu'il existe encore des défis à relever parmi lesquels la qualité de service ainsi que la sécurité des réseaux et la protection des données entre autres. Il faut rappeler que cet événement s'inscrivait dans le cadre des activités marquant les 25 ans de Camtel. La célébration, lancée le 7 septembre dernier, s'étale sur une année et bénéficie du très haut patronage du président Paul Biya. D'autres journées Camtel vont suivre dans les prochaines semaines. La journée Camtel dédiée au numérique a permis à de nombreux experts de s'exprimer. Regards croisés des réactions d'Amadou Saïd, le directeur technique de Camtel, et des Saïd Ngan, cadre au ministère de l'économie. Camtel célèbre ses 25 ans. La SNN30, c'est-à-dire stratégie nationale de développement du Cameroun 2020-2030, est une boussole importante pour le pays. Camtel, en tant qu'acteur historique dans les télécommunications, joue sa partition. Notamment dans la réduction de la fracture numérique. Camtel est la seule entreprise à détenir le backbone. Nous avons actuellement à peu près 12 000 kilomètres linéaires de backbone, et nous comptons davantage continuer. Nous avons des projets dans le satellite pour aller dans le monde rural, afin que, je veux dire ce qu'ils disent en anglais, « to connect and unconnected ». Donc nous avons ces programmes, entre les fibres et les satellites, et aussi on offre dans notre centre de données. Nous pouvons apporter de toute façon de données, de toute façon d'application. L'organisation d'un événement de ce genre permet à Camtel de voir le chemin franchi, quels sont les écueils et comment elle peut améliorer le processus pour offrir de meilleurs services aux populations. Dans le cas de la présentation qui a été faite par nous, il était question de faire l'état des liens de l'économie numérique. Donc cet état des liens contenait trois composants, notamment l'infrastructure qui est le cœur de l'économie numérique. Déjà les autres activités qui se déroulent parce qu'il y a ce cœur de l'économie numérique et la transformation numérique des autres secteurs prioritaires qui ont un fort impact de développement sur les populations. Donc on a remarqué de manière globale que la connectivité, elle s'est améliorée, mais c'est la qualité des infrastructures perturbées déjà par les travaux de génie civil et différents pubs d'électricité et autre chose qui fait problème. C'est pour cela que les populations constatent parfois la mauvaise qualité des services. Dans le domaine de l'intégration, des applications qui sont essentielles pour que l'économie numérique soit en marche, nous constatons clairement un bon réel avant. Il y a beaucoup de plateformes qui sont développées qui permettent aux populations de faire des transactions. Également pour l'adoption de l'économie numérique, on remarque que les populations sont mieux formées, elles utilisent les services qui leur sont offerts sans difficulté. Écoutons à présent le mot de clôture prononcé par le directeur général adjoint, M. Daniel Désiré-Olé à la fin de la journée Camtel sur le numérique. Au cours des travaux de ce soir, nous avons eu l'occasion d'explorer les opportunités et menaces de l'environnement de télécommunications au Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 en vue d'accélérer le développement de l'industrie numérique en général et la performance de Camtel en particulier. Les travaux ont été denses grâce à la diversité de vos expériences et de vos expertises. Elles ont aussi permis, entre autres, de dresser un état des lieux et un diagnostic du secteur numérique au Cameroun et de cerner les modalités de son développement dans la perspective de transformation structurelle de l'économie camerounaise. D'appréhender la contribution de Camtel à la mise en œuvre de la SND30 qui fixe le cap de la transformation structurelle de notre économie. D'analyser les contraintes et opportunités liées à la production des biens et services numériques par le secteur privé au Cameroun. De relever les défis et perspectives en matière de régulation du secteur de télécommunication au Cameroun et enfin, d'analyser la question de la sécurité des réseaux et les données dans le contexte du développement numérique au Cameroun. Ces échanges futurs ont contribué à élargir notre vision et à renforcer notre compréhension des enjeux et défis liés au développement du numérique au Cameroun. Au terme de cette journée, retenons principalement que le défi de l'industrialisation accélérée et transformatrice de l'économie camerounaise suppose son insertion adéquate dans la dynamique des technologies de l'information et de la communication. Cela suggère la mise en œuvre d'une large gamme d'actions relatives, entre autres, au développement des infrastructures numériques, au renforcement de la production des biens et services numériques ainsi qu'à la promotion de la culture du numérique dans la société. A cet égard, les synergies d'actions doivent être développées et les partenariats stratégiques entre acteurs concernés doivent être renforcés. En ce qui concerne Camtel, il se veut un acteur majeur pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement, en misant sur les atouts indéniables qui résultent de sa riche expérience. La célébration de 25 ans d'existence de cette entreprise est une opportunité non seulement pour l'affirmer, le démontrer, mais aussi nous réinventer à cet effet. Vous êtes écouté à Camtel Actu. Good things never end. At Blue, unlimited internet plus airtime for all networks calls and hundreds of free SMS, it's only 3,000 francs per month. All electronic payments are accepted. Switch to unlimited. Today, with Blue. Mardi dernier, le personnel de Camtel était aux unes. Ils ont été amenés à choisir leurs représentants parmi les quatre syndicats en lice. Reportage d'Alfred Choya. Direction générale de Camtel Yaoundé, les employés ont rendez-vous dans les unes. C'est un exercice difficile car il est question de choisir, ceux qui défendront les droits du personnel auprès de l'employeur avec satisfaction. Le bala a été ouvert par M. Pédénéchal, le directeur des ressources humaines de Camtel, en présent des conseillers techniques et des inspecteurs de l'entreprise. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour assurer la transparence du scrutin. Les membres de la cellule anticorruption de Camtel et de la direction des affaires juridiques et de la réglementation ont pris d'assaut les différents bureaux de vote afin de s'assurer de la transparence du scrutin et de l'identité des votants. Patricia Mengémé a des dérages. Tout se passe bien, il n'y a rien de spécial à noter, il y a une certaine affluence. Les personnes viennent voter, elles sont souvent impatientes, mais rien de déplorable, tout se passe bien. Les missions du délégué du personnel sont inscrites dans la loi du 14 août 1992 portant le Code du travail et fixant les modalités des élections et des fonctions du délégué du travail. Ils sont chargés de faire part des réclamations du travailleur. Réclamations en matière d'application du Code du travail, ces réclamations peuvent être individuelles ou collectives et relèvent de la convention collective et d'éventuels accords d'entreprise. Il faut noter que l'élection s'est déroulée dans la sérénité, la paix et le calme sur l'œil très vigilant des sculptateurs de chaque syndicat. That is how we saw it today on the program. We are looking forward to reconnecting with you same time next week on your favorite radio station. Bye-bye. Camp Delac2 General Supervision Judith Yassande, Epus Achidi For presentation, Benedict Dingua See you next time on your favorite radio station. Stay tuned. ? CER ciert